Salut à tous, c'est Matroska, on se retrouve pour un nouvel Halo News. Cette fois-ci, on va parler de la Master Chief Collection et des débuts de flight test de Halo 4. Vous le saviez, Halo 4 est censé sortir avant fin 2020 sur PC. C'est pour cela que 343 a lancé les flight tests de Halo 4. Déjà pour commencer, avant cette news, on a eu une petite nouvelle concernant la Master Chief Collection sur les Series X. Le jeu serait bien optimisé pour les Series X, donc 120 FPS, 4K, via un post Twitter de Halo et Xbox FR. Donc ça franchement, ça fait plaisir. Revenons sur le flight test de Halo 4. Le crossplay est entièrement fonctionnel en baptême du feu, en mode forge et dans les modes multijoueurs. La campagne de Halo 4 et le Spartanops ne supportent pas le crossplay pour le moment. Il y aura les sélections du serveur, la personnalisation pièce par pièce pour Halo 4, à l'instar de Halo Reach, ce qui fera plaisir à beaucoup de joueurs. Également la possibilité de choisir les couleurs de visière pour Halo 4. Nous avons une amélioration pour la forge de Halo 4 dans les zones de caractéristiques de joueurs. De nouveaux contrôles pour le déplacement, comme le choix de l'axe de rotation, etc. Évidemment les options graphiques avancées pour Halo 4 sur PC uniquement. Évidemment le sélecteur de champ de vision pour Halo 4 sur Xbox One, donc la FOV. Donc on espère que ça fonctionnera bien et en tout cas ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Et enfin on a tout ce qui est contenu jouable. Donc en mission pour Halo 4, on a Requiem, Forerunner, Depositaire, Arrêt et Recomposeur. Et au niveau du Spartan Ops, on a l'épisode Amar Largué et l'épisode Artifact. Pour tout ce qui concerne le multijoueur, les playlists sociales, les cartes disponibles et la playlist compétitive disponible pour jouer se trouvent dans l'article de Halo.fr. 353 Industries précise que ce flight test pour Halo 4 est pour le moment prévu pour durer jusqu'au 2 novembre prochain. Et tous les Insiders y sont conviés. Si vous n'avez pas reçu de mail d'invitation, il est recommandé de regarder dans votre profil Insider sur Halo Weapon si vous avez été sélectionné pour ce flight test. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouveautés si vous avez hâte de jouer à Halo 4 sur PC. On se retrouve dans de prochaines vidéos, c'était Matroskia et vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501